Oui, on accueille des personnes ici dans ce lieu magique. C'est un lieu de repos pour moi, ils viennent, ils se posent et après selon ce qu'il y a, débloquer ce qui ne va pas, ouvrir une porte. Parce que l'âme est prête à libérer dans l'instant T où elle est là, chez nous, et elle vient nous voir. La personne est dans cette capacité de s'apporter elle-même un cadeau envers elle-même, ce cadeau de guérison. C'est dans l'écoute que ça se passe et ensuite suivant le cas, ça peut être par des soins énergétiques, ou alors ça peut être sous forme d'un atelier, d'un voyage chamanique. Travailler sur la totalité de l'être. On se relie à la personne, moi je procède comme ça, Nathalie aussi, et puis autour, moi j'appelle ça le grenier magique. C'est comme si c'était une boîte à outils avec laquelle on va pouvoir œuvrer sur la personne. Tout dépend de ce qui se présente à l'instant pour la personne. Le plus souvent, c'est de permettre un rééquilibrage et une libération de ce qu'il n'a plus besoin d'être, et ensuite un temps où elles intègrent ce renouveau. c'est comme si on retirait un abcès, ça se soulage souvent. Et en même temps, il y a quelque chose qui est plus pareil. Donc c'est vraiment de se reconnecter la personne à elle-même, à celle qu'elle est. C'est des messages, c'est le message tel pour elle. S'aimer tel que l'on est. C'est tout simplement ça. Et c'est la première chose, s'aimer pleinement. pour voir si c'est la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première chose.